1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a... presque rien préparé... J'ai avec moi... Le dubitatif, il jamais a mouri ! Je ne suis pas dubitatif, je suis philosophe ! Car je pense, je suis cartésien apparemment aujourd'hui ! Et j'ai avec moi le grand Manu et le bel ! Bonjour tout le monde ! Alors moi quand même je m'inscris en faux parce que vu le nombre de trucs que j'ai dû préparer pour ce mois-ci dans cet enregistrement dont on n'a rien préparé, quand même on doit préparer des choses dont on n'a rien préparé, voilà ! Ouais c'était assez rapide ! Peut-être que nos auditeurs pourront le passer en vitesse x 0,5 pour pouvoir tout comprendre ! Euh peut-être ! Je n'aurai pas la patience de le faire personnellement, mais ils ont le choix de le faire ! Je suis une vieille paresseuse, alors ! Je vais le dire un autre mot honnêtement, c'est un vieil paresseuse ! Oh ! Oh ! Voilà ! Allez ! Ça y est ! Tiens, Hicham et Manu, aujourd'hui, par un concours de circonstances ! Elle va citer ! Attends, deux secondes ! La question chelou ! La question chelou ! La question chelou ! Qu'est-ce que vous préférez ? Les ailes et les pâtes ? Non ! Par un concours de circonstances, nous enregistrons chez moi ! Oui ! Dans mon appartement, qu'est-ce que ça vous fait ? Là, il y a le plateau de la table qui vient de balancer de manière effrayante sous mon coude, alors qu'il y a mon ordi dessus et deux micros et la matière du matos dessus ! Donc là, tout d'un coup, je suis anxieux ! Mais sinon, ça va ! Ma table est à la roulette ! Dans mon regard périphérique, il y a plein de linges qui sèchent et qui pend, et des chapeaux ! Beaucoup de pop-figurines ! Pop-figurines, mais toutes des blondes ! Ouais ! J'avoue ! On est chez Isobrassel ! Et il y a des plantes mortes, si vous cherchez bien ! Et il y a un parapluie sabre ! Exactement ! Bon, on est quand même un minimum bien installés pour cet enregistrement ! Merci de nous accueillir chez toi ! Merci ! Un plaisir, j'ai pas eu le choix ! Et c'est avec cette magnifique installation que nous allons improviser trois improvisations pour ce format de 30 minutes avec à chaque fois des petites contraintes pour plus de fun ! En parlant de contraintes, nous avons une nouvelle catégorie proposée par moi ! Je suis très excitée ! Très excitée ! Très enthousiaste ! Son regard de petite loutre pétillante ! Alors effectivement, si vous nous suivez, vous connaissez mon amour pour le jeu de rôle ! Ça a été l'objet de plusieurs de mes coups de cœur en début d'émission, dans les premiers épisodes qu'on a diffusés ! Et bien avec cette impro, j'espère vous le partager, parce que cette impro qui a priori sera une impro un peu récurrente dans le podcast, s'appelle l'impro JDR ! Alors dans l'impro JDR à chaque fois, je vous amène une contrainte tirée d'un jeu de rôle que j'aime bien, pour vous servir de moteur d'improvisation. Parce que oui, il y a plein de jeux de rôle qui proposent des contraintes super chouettes, et qui sont facilement intégrables à de l'impro. Voilà ! Trop bien ! La première contrainte nous vient d'Itrasby, un jeu surréaliste, dans lequel on joue les aventures des habitants d'une ville étrange qui s'appelle Itras, et qui emploie, en fait ce jeu utilise, des cartes d'imprévus. Ce sont en fait des cartes qu'en début de partie, on distribue à chaque personne, et donc chaque personne peut jouer son imprévu à tout moment pendant une scène, pour faire « Hé, là, ça rebondit de telle manière ! » Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va uper le game un peu, c'est que je vais tirer au hasard une carte imprévue à certains moments de votre impro. Et oui, quand vous entendrez ceci, eh bien, on arrête l'impro. Je vous lis une carte d'imprévu, et on reprend l'impro après ceci. Est-ce que c'est clair pour vous ? Parfait ! Parfait ! Alors, je vais commencer par tirer un mot au hasard de cette splendide sphère qu'est Internet, pour commencer votre impro. Merci Internet. Merci Internet. Votre mot sera « boussole ». Vous êtes prêts ? Oui ! Alors, c'est parti ! Tu m'avais dit que c'était à l'Est. Oui, oui, mais je ne sais pas où est l'Est. Mais bon sang, Germain ! C'est pas si compliqué d'aller à la boulangerie, bon sang ! Écoute, c'est plus compliqué que ça, on a l'air. On avait dit « bike trail », « bike trail », ben voilà. On est en territoire inconnu, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Mon Dieu, on va mourir de faim, ici, dans cette rue dégueulasse ! On a des raisins, arrête un peu de dramatiser. C'est pas bon, les raisins. Alors, premier rebondissement, attention, le surhomme ! Le principal avantage du personnage d'Isham s'avère hautement bénéfique pour lui dans cette situation. Ton personnage a une qualité secrète qui fera de toi un surhomme dans cette scène. On continue. Je n'aime pas les raisins. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Bah écoute, je vais essayer de trouver la boulangerie. Laisse-moi grimper à cet arbre. Oh quoi, ça nous sera utile, bon sang ! Ah ça y est, ça y est ! Je vois le village ! Tu vois le village ? Il est à 300 mètres, par là ! Oh mon Dieu, mais quelle capacité incroyable ! Sans toi, nous n'aurions jamais trouvé ce village ! C'est bon, arrête un ! Arrête de me... T'allèche-botterie ! C'est bon, j'arrive ! En vrai, c'est quand même utile. Oh, merci. Ouais, ça va. Et hop, c'est parti. C'est le temps pour un nouveau rebondissement ! Oh non ! Attention ! Le long de ces 300 mètres. Changement ! Certains aspects de la scène changent. C'est moi qui vais décider. Qu'est-ce qui change ? Et pourquoi est-ce que ça a changé ? Et bien tout à coup, alors que vous continuez à avancer dans les rues de ce village étrangement désert, vous remarquez que, à toutes les fenêtres, il y a des yeux qui vous épient et que parfois il n'y a pas deux yeux à la fenêtre, mais quatre ou six ou huit. Et bien pour un samedi fin de matinée, je trouve que c'est plutôt calme. Germain, je trouve que tu prends ça très à la légère, tu ne connais pas la légende de la rue Châtelet ? La rue Châtelet ? C'est la rue dans laquelle nous marchons. Ah oui ? Bah écoute, je dois t'avouer que non. Il paraît qu'une fois par an, les habitants se montrent. Autrement, on ne le voit jamais. Ok, mais t'as entendu ? C'était une porte ? Quelqu'un vient ? Quelqu'un ? Bon, on est là pour acheter du pain, on est d'accord. Non, je ne veux plus avancer Germain. Écoute... Germain, je n'avance plus dans la rue Châtelet le jour où les habitants sont là. C'est une poule. C'est une poule Louise. Tu es en train de flipper à cause d'une putain de poule. Mais ce n'est pas qu'une poule mon sens ! Ah oui, qu'est-ce que c'est alors ? S'il y a une poule, il y a des habitants, s'il y a des habitants, il y a de la peur, ici il y a de la peur, je ne vais pas à la boulangerie ! Dernier rebondissement de cette scène, attention ! Pendant ce temps, la scène est coupée et vous créez une nouvelle scène ailleurs. Vous choisissez qui est présent. Vous pouvez attribuer au joueur le rôle de figurant durant cette scène. Donc Ize, on va continuer cette scène absolument ailleurs. On va faire un pendant ce temps-là, ailleurs dans le village. Ailleurs dans le village ? Ouais, j'impose quand même que ce soit dans le village. Ok, d'accord, ok. Et c'est toi qui définis ce qui se passe. Je définis ? Comment ? Tu dis rapidement qui on est. Ok ! Et après on lance cette scène-là. Vas-y, dis-nous qui on est. On est, il y a le propriétaire de la poule et sa poule et ils parlent ensemble. C'est parti ! Tu es censé déposer la bague de mariée devant les pieds de Louise, ok ? Non mais il y a déjà connu dans la rue ! Mais ce sont eux ! Ce sont eux, ok ? Il nous a ramenés ici pour la demande en mariage. Alors maintenant tu ramasses cette bague et tu ramènes la bague ! Elle a marié, elle a pas l'air très... Dans son achiette ! Tant que tu n'ouvres pas ta bouche, Tant que tu n'ouvres pas ton bec et tu ne parles pas devant elle, je pense que ça devrait aller. Alors maintenant tu ramasses ce joyau et tu le ramènes devant eux parce que là, ça commence à traîner là. Bah ! Tout ce qu'il ne faut pas faire ! Retour à la scène de bâche ! Non mais Louise, Louise... La poule ! Elle est là ! Ah non la poule ! Non mais ce n'est qu'une poule Louise, comme toi ! Elle a vomi quelque chose sur mon pied ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je ne sais pas ! Mais regarde ! C'est une... La poule veut m'épouser ? Non ! C'est moi qui veux t'épouser Louise ! Quoi ? Est-ce que tu dis oui ? Euh... Bah... Visiblement Gerbain traîne, bah oui ! Merde ! Ouah ouais, ouah il a dit... Ouah, ouah, ouah il a dit... Ouah, 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 ouah ! Merde ! Ouh, ouah, ouah, ouah ! Trèsons ! Ok, fin de l'enfant ! Pauvre Germain ! Moi je me disais que c'était genre lui qui avait fait tout un truc ! Tout ça fait ! Ah mais, ah mais... Ah les Bédédé ! Non ! Genre il avait fait tout un plan pour euh... Il les avait ramenés dans un faux... Tu vois, comme les gens qui font des surprises pour leur... on lui a coupé l'herbe sous le pied ça n'a pas été dit comme ça mais c'est un cousin lointain qui était tombé amoureux de Louise au secondaire et qui était concurrent c'est la suite d'une longue série on a tous été à la même école on qui ? tu n'es plus Louise je ne suis plus une poule on s'attendait si bien la poule qui parle l'enfer ça n'expliquait nulle part peut-être qu'on aurait dû dire c'est juste un type dans un costume de poule et c'est très réaliste oui mais ça c'est pour les noobs ceux qui font vraiment les poules c'est les experts si il continue à parler avec sa poule ça va être un peu on va dire que la poule elle parle mais elle ne parle pas vraiment je ne sais pas je me suis dit qu'elle aurait pu ne pas parler c'est vrai c'est pas une critique c'est juste ça a donné un truc extrêmement étrange ah bah justement en parlant d'étrange on arrive à une nouvelle interview à terre là on fait plic plac plouc et puis ça fait plac plouc et on fait oui et ça fait bravo et c'est moi qui vais présenter cette interview à thème du coup ça va être une interview sportive tu vas encore mettre un son merci Manu alors je vais vous donner il y aura l'un de vous qui sera un journaliste et l'autre sera un grand sportif je vais donner à ce sportif un nom et la discipline dans lequel il est extrêmement compétent qui veut être le sportif ? c'est lui allez je serai le sportif et tu seras Hicham le journal mais oui je suis un sportif yes alors attention Manu est Chris Anderson le champion depuis 15 fois de cheese rolling cheese rolling ok cheese rolling cheese rolling Chris Anderson Chris Anderson très bien champion de cheese rolling évidemment je vous dirai évidemment après de quoi il s'agit Chris Anderson Chris Anderson Chris Anderson Carlyce Anderson Carlyce une interview sportive avec Chris Anderson qui fait du cheese rolling c'est parti et bien bonjour après cette page de publicité vous êtes avec nous sur ce plateau et avec entre autres notre invité tout spécial Chris Anderson j'espère que tout le monde est excité derrière son post de l'entendre avec nous bonjour Chris bonjour ça fait beaucoup plaisir de vous avoir un champion de cheese rolling je vous rappelle qu'il s'agit de rouler du des roues de fromage vers le haut d'une colline et ensuite les refaire descendre vers le bas enfin c'est un peu inspiré du mythe de Sisyphe je sais pas si ça vous dit c'est à peu près comme ça nous on y arrive non on arrive à le faire je suis champion parce que j'arrive à le faire Sisyphe Sisyphe c'était vraiment un un mec il arrivait pas à le faire il avait une technique horrible d'ailleurs quand on regarde les représentations de Sisyphe sur les peaux et tout ça il a une technique horrible il a un placement de pied déplorable on voit que ses mains ça va pas du tout enfin voilà moi excusez-moi je réagis un petit peu vivement mais parce qu'on arrête pas de dire que oui c'est un peu comme Sisyphe c'est un peu comme Sisyphe vous êtes pas le premier à le dire et moi je dis non le cheese rolling c'est pas comme Sisyphe Sisyphe c'est le mauvais cheese roller Sisyphe c'est le cheese roller amateur qui sème un petit peu l'opprobre sur tous les cheese rollers qui ont suivi après ok bah merci c'est quelque chose d'intéressant à savoir bah oui sinon je le dirais pas excusez-moi je suis désolé il y a quelque chose que enfin voilà on a tous vu votre performance lors du dernier lors de votre dernière représentation à Odendek donc vous avez roule Odendek ah oui Odendek parce qu'il n'y a pas de H au début alors je me disais que mais alors typique autant pour moi mais typique autant pour moi non mais continue continue c'est votre rémission oui oui écoutez voilà donc vous avez fait c'est une magnifique performance à Odendek et ce fromage avec des grains de moutarde je sais pas j'ai l'impression que il volait entre vos mains qu'est-ce qui s'est passé bah alors déjà il volait pas il roulait parce que c'est ça le sport c'est qu'on fait rouler les fromages oui en fait c'était une enfin une figure de style c'était pour dire que c'était très doué qu'on aurait dit ah bah oui non mais c'est ça c'est parce qu'en fait vous vous accueillez un sportif alors du coup vous vous dites que vous allez faire votre malin et que vous allez faire votre intelligent et que comme ça le sportif va se sentir tout nul parce qu'il a pas fait d'études moi j'ai fait des études hein monsieur moi j'ai fait des études d'histoire de l'art j'ai un bac plus 5 en histoire de l'art et j'ai choisi après de me rediriger vers le cheese rolling parce que je sentais une vocation qui arrivait voilà ah oui d'accord la vie c'est pas une ligne droite hein monsieur excusez moi hein la vie parfois c'est une cour parfois ça redescend pourquoi vous décidez pourquoi vous pensez que j'ai décidé de faire du cheese rolling excusez moi mais parce que je vois votre insistante qui est en train d'exploser de rire sur le côté c'est excessivement énervant hein moi si je fais du cheese rolling vous savez le cheese rolling en fait les gens pensent toujours que c'est une ligne droite que ça monte et puis que ça descend mais non en fait il y a toujours des petites incurvations il y a toujours des petits moments et puis un fromage un fromage c'est quelque chose un petit bout qui s'en vont et puis du coup et ben ça fait des petits des espèces de petits rebondis et il faut accompagner le rebondi il faut embrasser le rebondi parce que sinon on n'arrive à rien eh bien écoutez je suis très heureux que par un accident totalement noto enfin un total accident vous ayez quand même répondu à ma question j'espère que vous serez un peu moins un peu moins pédant la prochaine fois ah c'est moi qui suis pédant ah voilà parce que pour une fois je réponds parce que pour une fois je me tais pas et j'encaisse pas tous les problèmes de l'oligarchie radiophonique et ben là là c'est moi c'est moi qui suis le pédant excellent excellent une excellente ambiance dans ce podcast de quoi vous réveiller de bonne humeur le matin on n'a rien préparé est-ce que vous connaissiez le cheese rolling les amis ? ça me dit quelque chose ils font descendre des fromages le long d'une pente non ? c'est pas un truc en Ecosse ou une connerie comme ça ? c'est un sport anglais et une fois par an sur la colline nommée Coopos here il y a des grosses meules de 4 kilos de fromage qui dévalent la couline et le but du jeu la couline la couline qui dévalent la couline de Cooper Hill et le but est tout simplement d'aller chercher le fromage mais en fait c'est super violent parce que ça roule méga vite et donc ils courent derrière leur fromage pour aller le récupérer ils courent derrière le seul et unique fromage il faut il faut l'attraper c'est le but du jeu ils se pètent la gueule il y a des blessés il y a des pester ils sont bourrés souvent mais est-ce que genre ils se font des crocs en jambes et tout ? je crois franchement je pense qu'il n'y a pas de règle de ce que j'ai vu il n'y a pas de règle exacte et Chris Anderson a été 14 ou 13 fois champion ah donc c'est vraiment il existe vraiment c'est son vrai nom désolé Chris Anderson j'espère que tu j'ai l'impression que ce mec a vraiment du truc à prouver en tout cas la version virtuelle de Chris Anderson a vraiment un complexe bien caché enfin pas bien caché du tout en fait vraiment très évident le réel Chris Anderson n'a peut-être que meilleur du coup en tant qu'être humain ah là là mais merci beaucoup pour cette j'allais dire passif agressif mais non c'est très actif agressif en fait juste agressif juste agressif et on va pouvoir passer toute une douceur à l'improvisation suivante qui va je l'espère nous apporter plus de joie et de pétillance de pétillance c'est l'improvisation d'Hicham oui c'est une improvisation chanson 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 une chanson que j'accompagnerai en live avec du ukulélé on a de la chance quand même ouais moi aussi j'ai de la chance de savoir jouer du ukulélé parce que sinon si on avait dû faire cette improvisation sans que je sache jouer du ukulélé ça aurait été vraiment très gênant bref Manu va nous chanter une chanson inspirée d'un mot et de je ferais tes cœurs ou si vous voulez en fait vous faites ce que vous voulez c'est bon ouais c'est pas mal non mais je veux dire en termes de niveau alors votre mot sera tout t-o-u-t tout c'est le mot c'est parti aujourd'hui je te donne tout aujourd'hui tu me donnes tout aujourd'hui tu me donnes tout et tu l'étales partout parce qu'aujourd'hui on se marie oui aujourd'hui on se dit oui oui aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie aurais-je imaginé un jour aimer pour toujours oui mon amour ou 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 ah bon range ton matelas range nettoie le lit fais un effort pour moi mais fais un effort pour moi aussi j'ai rangé la vaisselle et puis rangé les poils du chat et puis rangé les poils du matelas qui était tout partout ou 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 ok tu veux compter les points il y'a le dictionnaire la bibliothèque et la cuisinière quoi? il y'a le linge que t'as mal avé puis la vaisselle que t'as pas rangé et puis les immondits que t'as laissé s'entasser Ok Il semble que cette union soit impossible Non non mon amour, reste reste Je ne peux pas vivre dans des conditions pareilles Non, aujourd'hui je te donne tout Tu jures ? Promis Un petit effort ? Un gros Alors moi aussi Falla pro ! Ouais ! Ouais ! C'est marrant, la meuf doit faire la vaisselle Et laver la cuisine C'est pas vrai, c'est pas vrai Le mec il doit aussi faire des trucs C'est bien de faire une carte mentale à deux Et de faire écoute on va faire tout C'est vrai, faites ça Faites ça avec un air si peu convaincu Faites ça, faites une carte mentale Faites des plans Faites des trucs C'est quoi une carte mentale ? A mind map ? Tu mets une idée au centre Et après tu les répartis C'est un truc de prof je crois C'est un truc que je ne fais pas Visiblement C'est pas obligé C'est dans mon idéal C'est pas obligé ? Ok d'accord Ouf ! Parce que sinon alors j'ai raté un truc essentiel C'est pas très grave C'est une manière d'organiser ses pensées Par le dessin Par le dessin ? Par le dessin Et les créateurs Les créateurs Quoi ? L'écriture et le dessin Ok les créatures Les créateurs Les critériums Tu peux faire des mind maps Que avec des critériums Sinon ça marche pas C'est ça Ce que tu fais avec un Bic Ce n'est pas une mind map C'est autre chose Non c'est autre chose T'apportes un autre nom C'est quoi l'autre nom ? Dans le grand ordre des choses C'est quoi ? Je ne le dévoilera pas ici J'ai cru que t'allais faire Je m'en fous T'as fait tellement T'as armé un gros soupir Oh mon dieu Comment est-ce que Je vais passer au coup de coeur Après ça ? Pour la petite transition Je dois vous avouer Que là maintenant Pendant qu'on est en train D'enregistrer On n'a rien préparé En fait je viens De recevoir un message Je sais c'était mal J'aurais dû éteindre mon téléphone Mais je viens de recevoir Un message Disant que ma soeur Est en train d'entrer En travail De son accouchement Ah oui Donc c'est toujours Je te reste des carrières Oui voilà Je suis ailleurs Donc voilà D'ici quelques heures Non vraiment Je serai tonton C'est un peu fou Comment est-ce qu'elle s'appelle ta soeur ? Ma soeur s'appelle Sophie Courage Sophie Et elle a absolument refusé De donner le nom de sa fille Donc je vais bientôt découvrir Le nom de Manier Sophie Trop bien Courage Sophie Courage Moustique Ça allait y arriver Tu me demandes Qu'elle va être son coup de coeur A qui ? A Moustique ? Non à l'autre là Ah bah justement A Manu Manu Quel est ton coup de coeur du jour ? Eh bien Ce n'est pas ça Qui l'ucrute ? Qui l'ucrute ? Parce que dans les derniers mois J'ai fait beaucoup des trucs Très très perso Et donc je me dis Que je vais plutôt revenir Sur des oeuvres culturelles Que je recommande Voilà Pour étaler ma culture Au grand jour Et donc mon coup de coeur C'est pour un auteur Qui s'appelle Alain Damasio Et plus particulièrement Un de ses livres Qui s'appelle La Horde du Contrevent Donc Alain Damasio C'est un auteur français Contemporain Hyper hyper bien Qui est très proche Notamment du mouvement anarchiste Et qui écrit des romans Qui sont un peu aussi Des moyens D'explorer Ses idées philosophiques Et ses idéaux philosophiques Donc il a écrit des romans Comme La Horde du Contrevent La Zone du Dehors Ou Les Furtifs Que je ne peux que vous recommander Bon alors le gros problème De Damasio C'est que quand même Dans ses oeuvres Il y a pas mal de sexisme Les femmes c'est quand même Un peu souvent Une espèce de récompense A mériter Une espèce de fétiche Et elles sont rarement Très actives Elles sont rarement Très intéressantes Souvent en fait C'est un peu le truc Que les mecs vont essayer De conquérir Et de se répartir Ce qui est vraiment Vraiment horrible Ouais Mais Malgré cet énorme Mais Il y a quand même aussi Des choses très très intéressantes Et donc particulièrement Dans la Horde du Contrevent On est en fait Dans un monde Où le vent souffle Toujours depuis La même direction Et des gens Sont formés Depuis leur plus jeune âge Genre 4-5 ans Pour devenir Une Horde Qui est donc Un ensemble de personnes Qui vont Contrer le vent D'où Horde du Contrevent Pour essayer d'atteindre L'origine du vent Et découvrir Une espèce de réalité De vérité Que les gens Espèrent trouver là-bas Et donc on va suivre Une Horde du Contrevent Dans son chemin Jusqu'à l'origine du vent Évidemment C'est le moyen De poser plein de questions Sur pourquoi se battre Quel objectif On se met dans la vie Est-ce qu'il ne faut pas Profiter de ce qu'on a Au lieu de toujours Se projeter ailleurs Etc Et je trouve que C'est extrêmement bien C'est hyper hyper bien Jusqu'au bout Je trouve que La révélation finale Évidemment Sans vous la révéler Est vraiment excellente C'est un gars qui peine Depuis 8000 ans Non heureusement Ce n'est pas ça Donc voilà Je ne peux que vous Recommander l'oeuvre De Damasio Et particulièrement La Horde du Contrevent Qui est vraiment Un livre excellentissime Par bien d'autres Parce que Bon allez Il va vraiment juste Oui je sais Juste un truc en plus Ça pourrait être coupé Pour coller un peu ça Mais un truc en plus Parce qu'il va vraiment Dans le détail Par exemple La numérotation du livre En fait elle est faite A l'envers On commence à la dernière Page du livre Et on va vers La page 1 du livre Tout comme les personnages Vont vers l'origine du vent C'est pour vous montrer A quel point l'auteur Va jusqu'au bout Dans sa réflexion Et dans plein de petits détails Il y a aussi Les signes de ponctuation Ça devient des moyens De noter le vent Dans le monde fictionnel Et donc de rythmer le récit Etc C'est excellent A vraiment plein plein de dégâts Merci Manu Merci Manu Pour ce coup de coeur A couper le souffle Aïe 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 Tu avais préparé Duit 35 ans C'est ça ton regard Il y avait une petite lumière Dans ses yeux Mais ça c'est la vie C'est la vie C'est une lumière dans les yeux Alors Moi Je vais dire maintenant Mon coup de coeur à moi L'énergie d'enfant de 5 ans Qui émane C'est 26 maintenant Alors Mon coup de coeur à moi C'est Pour une perceuse Parce que je me suis refait Des percings récemment Je veux couvrir Non pas une percation Pas de perceuse Une perceuse de chanvre La blague est déquée Eric Saldu 820 C'est ma préférée C'est ma préférée Pardon Ça ferait un peu mal Dans une oreille Je tiens à le préciser Donc c'est pour Sakura Persing Qui travaille chez Arkel Persing Elle m'a Elle m'a recouvert Un peu plus mon oreille d'acier Enfin de titanium J'en suis très heureuse Et il se trouve Que c'est la première fois Que cette perceuse Me perçait Cette amuse à récemment Mais elle est vraiment Tellement choupie Cette femme est Incroyablement choupie Elle t'aide Et elle t'accompagne Dans ta Dans Dans ta douleur Exactement Et dans le processus Je recommande vivement Sa page Instagram Qui montre ses oeuvres Et si vous voulez Vous faire Persing N'hésitez pas A aller chez Sakura Persing Ça fait si peu mal Et puis Vous ferez De belles rencontres Merci Ize Formidable J'ai encore des infections Mais c'est passé grave Tu veux dire de l'inflammation Si c'est l'infection C'est pas normal Non je sais Mais quand j'appuie là Il y a plein de trucs jaunes C'est de l'or C'est pas vrai Ça courage Ramène le à la banque Et tu seras riche J'en prends fort Faire soin C'est faux Hicham Quel est ton coup de coeur A toi ? Mon coup de coeur Est pour une chaîne YouTube Oh non Quelle surprise C'est une chaîne YouTube Qui s'appelle Drawfee Un mélange de draw Dessiné Et coffee Drawfee Ah Dessiné du café ? Non C'est une chaîne YouTube De dessin digital Enfin en gros Ils dessinent Ils dessinent dans Photoshop Et c'est En gros C'est une chaîne Qui existe depuis 2014 Et qui a beaucoup évolué Parce qu'au début Ils dessinaient comme des pieds Oh wow Ils dessinaient pas très bien Et maintenant Ils dessinent vraiment pas mal Leur moto Un peu Leur catchphrase C'est We take your dumb ideas And we make even dumber drawings Oh yes Donc en gros Ils prennent des suggestions Dans les commentaires De leur vidéo Et ils en font une vidéo Genre Ils sont 3-4 Et ils dessinent À tour de rôle Sur le même thème Genre Ils ont fait des vidéos Genre Dessinons des fruits C'était des dragons Oh yes Dessiner des personnages De Disney Mais dans l'une Si c'était des boss De Dark Souls Ah oui j'ai vu pas C'est ce truc là Ou encore Quand ils ont fait Un million d'abonnés Parce qu'ils ont plus D'un million d'abonnés Il y a beaucoup de monde Qui regarde ça Ils ont fait un truc du genre Qu'est-ce qu'on ferait Avec les un million Après qu'on ait Un million d'abonnés Et genre Il y en a un par exemple Il y en a un par exemple Que c'est One million subscribers One million subs Il y en a un qui fait C'est comme s'il avait Un million de sandwich Parce que des subs Et ils ont fait aussi Une série sur Des bad JRPG Donc ainsi Ils devaient faire Un mauvais jeu vidéo De jeu de rôle Ils ont fait tous les persos Les armes Les persos secondaires Et les véhicules Et c'est complètement débile C'est super drôle Ils sont très bêtes Et c'est très très drôle L'ambiance En fait leur ambiance M'a beaucoup M'a beaucoup donné envie De faire ce podcast aussi Parce que c'est un truc Genre j'aime beaucoup Leur ambiance Et c'est un peu Ce que j'aime bien Retranscrire ici Peut-être qu'on est Un peu plus structuré ici Parfois quand même Mais eux Ils disent vraiment Beaucoup de bêtises Ils me font très fort rire C'est très bienveillant Parfois les dessins Sont vraiment bien Parfois ils sont Parfois ça fait un peu Deviantart Voilà bon Que voulez-vous Et voilà Ils me font beaucoup rire Donc Drawfee Sur Youtube Et ils font beaucoup de vidéos Donc il y a beaucoup de trucs A rattraper C'est des vidéos assez longues Genre 45 minutes C'est parfait pour faire Des trucs à côté Genre jouer des jeux vidéo À côté Merci Hicham De rien Et on va passer à la fin Là c'est le moment On doit faire Une petite phrase catchy De fin Je t'arrête Parce qu'en fait Je te stoppe Avec ma main ouverte Parce que j'ai oublié De parler du Tipeee Enfin Manu We take your Awesome money And we make Even dumber podcast We take your dumb money And we make even dumber Podcast Dumber podcast Donc effectivement Si vous avez aimé cet épisode Vous avez plusieurs manières De nous soutenir Vous pouvez tout simplement Le partager Ou en parler autour de vous Vous pouvez venir nous le dire Sur Facebook Sur Instagram Sur Youtube Il y en a qui le font déjà Et c'est vraiment chouette Ou si vous avez les moyens Et l'envie Vous pouvez nous donner Via Tipeee Qui est une cagnotte virtuelle Que nous avons mise en place Ça nous permet De nous défrayer De défrayer nos invités De rembourser notre matériel De pourquoi pas lancer Des projets toujours plus Fous Ou toujours plus dumb Comme vous préférez En tout cas Merci à vous Qui nous donnez déjà Et merci à vous Qui allez nous donner En écoutant ça C'était tellement sensu Money 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 On a pas dit au revoir Non On a dit money C'est tout ce qui compte Te l'invite Musique Sous-titrage ST' 501 ... ...